La Poste est engagée dans un développement durable depuis 2000-2007 donc aujourd'hui au niveau national on a la première flotte au niveau mondial avec 5000 véhicules électriques et 18000 vélos à assistance électrique donc sur le site de Venette aujourd'hui la flotte est de 10 véhicules électriques et 5 quadeo électriques aussi dont deux qui sont ici sur Venette et trois sur Compiègne PDC. L'intérêt que trouvent donc les facteurs aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'embrayage au niveau du véhicule donc lorsqu'on fait une distribution de courrier avec 500 points de distribution, 500 arrêts, bon ben voilà pas d'embrayage et pas d'embrayage, beaucoup moins de fatigue au niveau du personnel. Aujourd'hui tous les employés utilisant un véhicule électrique ne voudraient pas revenir au véhicule thermique. J'utilise ce véhicule depuis le mois d'octobre. Les avantages que je trouve à ce véhicule c'est le fait qu'il n'y ait pas de porte donc on évite d'ouvrir à chaque fois la porte et de la refermer c'est pratique quand il y a de la circulation dans le village c'est agréable. Non il est très agréable à conduire beaucoup clients voudraient me le prendre même. Quand je rentre de tourner je le branche jusqu'au lendemain matin. L'autonomie est de 25 km qui me permet de faire ma tournée entièrement. Je rentre il me reste encore 2-3 barres d'énergie. Alors le plan de dépassement d'entreprise qui a été signé donc le mois dernier avec avec l'arc aujourd'hui bon c'est surtout les bus qu'on travaille avec les agents pour qu'ils prennent le maximum tous le bus pour venir travailler. On nous a même essayé de faire des distributions où le facteur partait en bus au niveau de du centre ville de Compiègne et revient aussi en bus donc pour essayer d'avoir de moins en moins de véhicules dans le centre ville. Alors l'éco-conduite actuellement s'est mis en place depuis 2007 avec 80 000 collaborateurs déjà formés à l'éco-conduite. Sur le site de Venette nous avons 80 collaborateurs qui sont formés à l'éco-conduite ce qui permet de réduire notre facture énergétique de 20%. Le groupe La Poste qui s'est engagé depuis 2007 au niveau de développement durable, des véhicules propres au niveau de la distribution. C'est aussi demain une image, une image de La Poste donc aller dans les centres-villes sans polluer donc voilà c'est cette démarche là que La Poste travaille au quotidien. Merci. 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 Merci.